Salut les amis, c'est Rita et bienvenue à cette septième vidéo de la série « Connais-toi toi-même grâce à la Yorveda ». Alors, on a vu déjà quelles sont les constitutions basiques Vata, Pitta et Kaffa et on a commencé à voir les constitutions doubles. Donc on a vu Vata, Pitta et Pitta, Kaffa. On va voir aujourd'hui la constitution Pitta, Kaffa. Donc dans la constitution Pitta-Kaffa, on va retrouver les éléments feu, eau du côté Pitta et puis du côté Kaffa, on va retrouver l'eau à nouveau, mais aussi la terre. Donc cette personne qui a la constitution Pitta-Kaffa, elle va avoir beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de structure que les deux constitutions doubles qu'on a vues intérieurement. Donc il n'y a plus ce problème de manque de structure, de manque de cohérence, de manque d'ancrage, on ne va plus le retrouver. Physiquement, le Pitta-Kaffa, il va avoir une corpulence moyenne. Donc vu que sa dominance dans les deux, le chat dominant, ça va être quand même le Pitta, physiquement, il va ressembler plus à un Pitta qui a un Kaffa. Sa corpulence va être moyenne avec une certaine tendance au surpoids. Voilà, il va avoir ce corps athlétique, mais s'il fait des excès, il va avoir plus de facilité à prendre du poids qu'un Pitta simple, qu'un Pitta pur. Le Pitta-Kaffa va avoir tendance à avoir des cheveux gras, mais il va avoir quand même des petits problèmes de peau, de l'acné, les choses comme ça. Donc on va relier vraiment cette tendance à problème de peau qu'on retrouve chez le Pitta, mais avec le côté huileux, grasseux du Kaffa. Donc on va les réunir les deux, on va retrouver une personne qui a une peau un peu plus grasse, des cheveux un peu plus gras, qui vont être résistants, mais qui ne vont pas tomber, toutes ces choses qu'on retrouve vraiment chez le Kaffa. Au niveau du climat, le Pitta-Kaffa, il va être très très à l'aise dans les endroits qui sont froids et secs. Donc d'un côté, il a cette chaleur extrême qui est typique du Pitta, mais il va quand même pouvoir être un petit peu au soleil, contrairement au Pitta pur, parce qu'il a sa deuxième dominante Kaffa. Donc le Pitta-Kaffa, il peut rester 10-20 minutes au soleil, et puis il se réchauffe si jamais il avait froid, et là c'est bon. Donc il va pouvoir avoir une partie au soleil, c'est la personne qui va choisir la table sur la terrasse, où il a les jambes au soleil, ou un épaule au soleil, et puis le reste à l'ombre. Voilà, il a la capacité d'être un petit peu au soleil, mais pas trop. Du coup, les ambiances froides et secs, eaux chaudes, tempérées et secs, vont aller très très bien avec le Pitta-Kaffa. Il ne va pas supporter du tout les endroits humides. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'eau et de son côté Pitta, et de son côté Kaffa. Donc les endroits humides, ça ne va pas du tout du tout. Alors si c'est chaud, eau froid, il va pouvoir s'ambienter, il va pouvoir s'adapter, en préférant toujours un climat qui est tempéré, où il y a un petit peu de chaleur, mais pas excessive. Passer des vacances au désert, par exemple, c'est vraiment excellent pour un Pitta-Kaffa, parce qu'il a vraiment cette capacité d'adaptation au chaud et froid. Et dans le désert, on a des températures qui sont très très hautes pendant la journée, et qui sont très très froides pendant la nuit. Et là, le Pitta-Kaffa, il arrive facilement à s'adapter, et par contre, c'est sec. C'est vraiment pas humide du tout. C'est parfait pour cette personne Pitta-Kaffa. Il a donc, au niveau de cette température, il a une capacité à prendre la chaleur très rapidement, dû à son côté Pitta, mais pour la perdre, une fois qu'il a réchauffé, pour la perdre, ça va être long. Et là, on va retrouver le côté lenteur typique du Kaffa. Donc une fois qu'il a immagasiné sa chaleur, il ne va plus la perdre. Et c'est pour ça qu'il aime bien rester ses 10-15 minutes au soleil, mais après, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, il faut vraiment qu'il se retire un petit peu. Au niveau des boissons, ça sera la personne Pitta-Kaffa qui va pouvoir, de toutes les constitutions, boire plus des boissons qui sont fraîches. C'est le Pitta-Kaffa qui va vraiment tolérer tout ce qui est les œufs avec des glaçons, les glaces, toutes ces choses-là. Il arrive vraiment à supporter des températures très froides parce qu'il va pouvoir s'équilibrer internement. Et donc, c'est une personne qui doit boire plus, plus, plus pour compenser aussi cet excès de chaleur. Au niveau psychologique, chez le Pitta-Kaffa, on va retrouver le côté stabilité, orientation, lourdeur, ancrage du côté Kaffa qui vont être associés au côté stratégie, productivité, effectivité du Pitta. Mais maintenant, la différence entre le Pitta-Pur et le Pitta-Kaffa, c'est que le Pitta était vraiment le stratège, le leader. Il y a toutes ces choses-là, la productivité, la stratégie, cette chose qui est très importante. Pour le Pitta-Kaffa, cette stratégie, elle va être orientée avec un but de bien-être. Le bien-être, le confort, vont prendre une ampleur, une importance dans l'objectif et dans le vouloir faire du Pitta-Kaffa. Donc, si avant, le Pitta, même si c'est un Pitta qui travaille pour quelqu'un d'autre, c'est son travail, donc il va le faire parfaitement. Là, il va le faire parfaitement, mais s'il trouve que le confort de ses collègues de travail est plus important, il ne va peut-être pas faire exactement ce qu'il devrait faire dans son travail, mais il va le faire de la meilleure façon possible pour que ce soit le bien-être de soi-même et des autres. Donc, il y a vraiment ce côté émotionnel, sentimental, de bien-être, de confort, et tout ça, c'est vraiment Kaffa. Ça vient vraiment de sa dominante Kaffa. On retrouve ainsi, chez le Pitta-Kaffa, une notion de bien-être pour tous, indépendamment du mérite de la personne. C'est-à-dire, on doit avoir de l'égalité, on doit tous être bien, peu importe si on le mérite ou pas, si on a fait des belles choses ou pas, que ce soit au travail, dans les relations, dans la famille, c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir le droit à avoir cette chose. Alors que le Pitta-Pur, c'était vraiment, on doit donner cette chose, on doit être effectif, on doit être productif, et si tu le mérites, tu auras les choses. Le Pitta-Kaffa va vraiment avoir cette notion, c'est pour tout le monde, peu importe ton mérite. Maintenant, quand le Pitta-Kaffa est déséquilibré, cette notion de bien-être pour tous, de respecter le besoin minimum de chacun, peu importe leur mérite, cette notion de compassion, elle va se manifester, mais derrière une notion de paternalisme. C'est-à-dire, on doit tous avoir ces besoins minimums respectés, peu importe la situation, il y a vraiment cette notion de compassion, mais il y a un père derrière tout ça. Et ce père, c'est le Pitta-Kaffa. C'est grâce à lui que tout ça, c'est possible. Et on va fournir tous ces besoins minimums, toutes ces choses dont on pense que le monde du côté social a besoin, mais c'est nous qui décidons. C'est-à-dire, c'est le Pitta-Kaffa qui décide les besoins des autres, il ne va pas forcément leur demander parce qu'il va se positionner un peu dans cette position paternaliste où c'est lui qui sait. Et donc, dans ce côté-là, il va avoir une notion de contrôle, de contrôler les autres, de contrôler les autres. Donc, elle est un peu cachée. Elle est cachée et le Pitta-Kaffa, il n'a pas la notion qu'il a cette envie de contrôler. Parce que pour lui, il faut vraiment faire le bien, il faut avoir de l'égalité, il faut qu'il y ait le besoin minimum respecté de tous, etc. Mais ce qu'il veut, c'est vraiment cette gratification, c'est pouvoir contrôler les autres, c'est pouvoir commander et savoir ce qui correspond à chacun et le faire un peu en guise de ce que lui, il a envie. Si le Pitta-Kaffa n'arrive pas à s'équilibrer à ce stade-là, ça peut continuer et là, il va vraiment, l'idée, elle va se transformer. C'est-à-dire, le contrôle, l'idée de contrôle et de vouloir contrôler les autres va prendre de l'ampleur et de l'importance sur son but principal et son but de départ qui était le bien pour tous. Et donc là, il va se transformer dans un chef, ce chef cruel qui ne va pas écouter ce que l'autre a à dire et qui va être très destructif pour les autres mais pour soi-même. Il n'est jamais heureux. Ça, c'est le Pitta-Kaffa dans un état déjà rajazique. C'est vraiment le déséquilibre un peu extrême où il ne se rend pas compte. Il continue à faire les choses comme ça. Il n'est pas heureux mais il continue à amener son bateau. il ne trouve pas la considération qu'il sent qu'il devrait mériter les autres. Et il continue, il continue et il commence à être cruel. Maintenant, la différence du Pitta-Kaffa déséquilibré à ce stade maximal-là, la grande différence entre lui et le Pitta, c'est que le Pitta, quand il est extrêmement déséquilibré, il va vouloir faire du mal, il va vouloir contrôler, il va aussi être misérable. Mais le Pitta-Kaffa, il va utiliser la peur et il va utiliser une peur émotionnelle parce qu'il a ce côté Kaffa. Donc, il est quand même dominé par les sentiments, par l'émotion. Et, au contraire du Pitta pur qui va être un peu méchant, etc., le Pitta-Kaffa, il va manipuler les gens utilisant la peur émotionnelle, c'est-à-dire ménançant, les enfants, etc. C'est des histoires qu'on a vues dans l'histoire avec le communisme, par exemple. C'est un paternalisme qui est devenu extrême, c'est-à-dire, ça part dans un super bon principe, l'égalité pour tous, mais après, ça est devenu paternaliste et après, c'est devenu cruel. C'est quelque chose qu'on connaît très bien. Donc, j'espère que ces exemples vous ont été assez clairs, que vous avez à peu près compris qui est le Pitta-Kaffa physiquement et psychologiquement, quand il est équilibré, quand il est déséquilibré. Par la suite, je vais continuer à vous expliquer les constitutions doubles. Si vous n'avez pas encore compris la vôtre, je vous invite à faire le test gratuitement qui est en lien en bas de cette vidéo pour savoir exactement quelle est votre constitution ayurvédique. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à faire un pouce ou à vous abonner sur ma chaîne pour recevoir les nouveautés en continu. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501